Réflexion pour les fermiers généraux des messageries Astérisque, astérisque, astérisque au lecteur Note réflexion pour les fermiers généraux des messageries Réflexion pour les fermiers généraux des messageries L'Assemblée nationale va s'occuper incessamment du service si important des messageries. Nous ignorons quelle sera son opinion sur l'établissement qui est actuellement chargé de ce service. Les fermiers généraux, qui ont pris à bâille cet établissement et qui l'administrent, attendent avec une confiance respectueuse le jugement qui sera prononcé sur leur sort. Ils ne peuvent douter ni de la sagesse de l'Assemblée nationale, ni de sa justice. Ils vont seulement lui présenter quelques réflexions sur la résiliation de leur bâille, dont on prétend qu'ils sont menacés, et sur la juste indemnité qui leur sera due, en supposant qu'en effet cette résiliation fut prononcée. Le bail actuel des messageries a été établi par un arrêt du Conseil, du 29 décembre 1787. Il a été établi pour commencer au 1er janvier 1788, et continuer ainsi pendant neuf années. Le prix en a été fixé à 1,100,000 livres par année, pendant toute la durée du bail. Il est passé sur la tête de Basile Durdant et de ses cautions. Les fermiers actuels en jouissent depuis cette époque. On conçoit que la Convention qui a formé ce bail est une Convention absolument sinalagmatique. Au moment où cette Convention a été formée, elle a lié tout à la fois le gouvernement, qui étoie un des contractants, et les fermiers qui étoient l'autre. En supposant que l'Ancien Régime existât encore, certainement le gouvernement n'aurait pas eu la prétention d'annuler à lui seul un acte qui a produit un engagement réciproque, ou si la voix eut cette prétention et qu'il l'eût exercée, il se fut rendu coupable d'un acte de despotisme qui au roi était contraire à toutes les lois. L'Assemblée nationale, qui prend aujourd'hui la place du gouvernement, peut-elle ce que le gouvernement lui-même n'aurait pas pu sans injustice ? Peut-elle anéantir un contrat formé sous les auspices de la loi, et dans un thème où la puissance publique tout entière étoie entre les mains du monarque, avec l'administration qui exerçoit alors cette puissance publique ? Un contrat qui renferme des conventions importantes, est en général une véritable propriété. Mais un contrat surtout relatif à une entreprise dans laquelle on a mis ses fonds, son industrie, ses ressources, ses espérances, est une propriété aussi légitime que sacrée. L'Assemblée nationale n'a cessé depuis qu'elle existe, de consacrer dans tous ses décrets, le principe de l'inviolable respect qui étoie dû aux propriétés de toute nature, et de l'impossibilité d'y porter atteinte. Elle a même placé ce principe conservateur à la tête de la Déclaration des droits de l'homme. Elle ne donnera donc pas elle-même l'exemple de sang écarté. Elle ne détruira pas une propriété entre les mains de ceux qui en jouissent, et ne fera pas ainsi ce qu'elle défend. L'Assemblée nationale a sans doute une puissance immense. Elle peut tout, hors de ce qui est injuste. Mais les grandes vues de l'intérêt public la gouvernent seules. Ce n'est donc que sous le rapport de l'intérêt public, qu'elle envisagera l'établissement des messageries. Elle ne se laissera pas aller aux déclamations injurieuses que se sont permis contre les fermiers actuels, des hommes intéressés à les décrier pour prendre leur place, et qui ont cru que la facilité de hasarder impunément toute espèce de calomnie, est toi un des privilèges de notre nouvelle liberté. Ces fermiers ont un bail. Ils ont contracté ce bail sous l'intervention de ce qu'il y a de plus sacré dans la foi publique. Ce bail est de neuf années. On ne peut donc pas, sans leur consentement, les en dépouiller avant l'expiration du terme fixé par la Convention. Il faudra, pour pouvoir les dépouiller de ce bail, qu'ont eu quelques reproches graves à leur faire. Il faudra qu'on pute élevée contre quelques accusations fondées. Mais d'accusations fondées, il n'en existe aucune. Il ne peut pas même en exister. Les fermiers n'ont ni surpris, ni trompé, ni lésé le gouvernement. On prétend, dit-on, que leur bail est anticipé. Si en effet ils l'étoient, ce sera la faute seule du gouvernement, et non pas la leur. Cette anticipation ne pourrait pas leur être reprochée à eux-mêmes. Mais ceux qui se permettent cette imputation ridicule, montrent une égale ignorance et des principes et des faits. D'abord, dans les principes, tout le monde sait qu'il n'y a d'anticipation que celle qui se fait par des tuteurs ou des usufruitiers, deux ou trois années avant l'expiration d'un premier bail déjà contracté. Or, jusqu'ici le monarque jouissant de toute la plénitude de la puissance souveraine, n'avoua pas encore été rangé par les lois dans la classe de ces usufruitiers à qui les anticipations étoient défendues. Quand on voudra même le soumettre à ce principe pour les thèmes où il n'étoie pas encore créés, on n'en se voit pas plus avancé, car il est bien facile de se convaincre que dans le fait il n'y a pas ici d'anticipation. Le bail actuel en effet n'a point été contracté pour ne commencer que deux ou trois ans après la convention qui en étoie formée. C'est le 29 décembre 1787 qu'il a été passé. Et c'est le surlendemain 1er janvier 1788 que les fermiers actuels sont entrés en jouissance. Il n'y a donc pas eu d'anticipation. D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'à l'époque de ce bail, il n'en exista aucun autre. Il en avait été passé un an 1782 avec Théodore Douchessois qui devait durer neuf années. Mais le bail de Douchessois venait d'être résilié par le gouvernement, du consentement de toutes les parties, lorsque celui des fermiers actuels a été contracté. Cette résiliation fait d'accord et toi sans doute un acte bien légitime, soit de la part du gouvernement, soit de la part des fermiers qui avoient traité avec lui. Elle a donc pu être suivie d'un nouveau bail, sans qu'on puisse reprocher à ce bail, ni aucune anticipation ni aucun autre vice. Il ne faut donc pas même prononcer ici le mot d'anticipation, il est ridicule. Ce motif écarté, il n'en reste pourtant pas d'autre pour une résiliation forcée du bail actuel. Quel serait même le but qu'on pouvait roi se proposer dans cette résiliation ? Ce roi ce d'améliorer le régime des messageries par quelques formes nouvelles. Mais on peut l'améliorer avec les fermiers, ils n'ont pas l'intention d'y porter obstacle. Ils iront même à cet égard au-devant de tous les projets de l'Assemblée nationale, ils sont à ses ordres. Ce roi ce de soumettre cette administration à une régie. Ils offrent d'être régisseurs, si l'on veut. Ce roi ce d'apporter quelques changements aux conditions du bail actuel par la suppression ou la modification de quelques-uns des privilégies qui en dépendent. En ce cas, la justice exige qu'on leur laisse le choix ou d'accepter de continuer le bail avec les conditions ou les charges nouvelles, ou de le résilier, et ce ce roi à eux alors à délibérer sur le parti le plus avantageux, ou le plus prudent qu'il au roi à prendre. A quelque résolution qu'on se détermine, il ne faut pas qu'on se dissimule deux choses. La première, c'est qu'une résiliation qui ne se roi pas faite du gré des fermiers, et qui ne se roi de la part de l'Assemblée nationale qu'un acte de puissance, entraînera avec elle les plus grands inconvénients. La seconde, c'est qu'elle ne pouvait roi pas être prononcée, sans qu'on eût accordé auparavant au fermier une juste et préalable indemnité, suivant le texte positif de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est, comme on l'a si bien dit, la loi des législateurs eux-mêmes. D'abord, une résiliation forcée entraînera les plus grands inconvénients. Le bail actuel en effet a donné lieu à une foule de sous-beaux qui ont été passés par les fermiers jusqu'à la fin de 1796, et qui s'élèvent à plus de 250,000. Il a donné lieu à un traité que les fermiers ont fait avec une compagnie angloise pour la correspondance de leurs diligences avec Londres, et qui n'expire qu'en 1793. Il a donné lieu enfin à d'autres traités entre les fermiers et des entrepreneurs, ou des maîtres de poste, pour la conduite des diligences de Paris à Bordeaux ou à Limoges et dans d'autres villes. Que deviendraient tous ces traités particuliers, si le bail des fermiers-étois résilient malgré eux ? Qui prononce roi sur les indemnités que l'inexécution de tous ces traités rendraient nécessaire ? A quels tribunaux les renverroient-ont ? Qui est-ce qui les paye roi ? C'est cependant là un article bien important, et qui demande qu'on y réfléchisse avec une attention bien sévère. En second lieu, avant de prononcer la résiliation du bail des fermiers contre leur gré, il faudra commencer par leur accorder une juste et préalable indemnité. A cet égard il ne peut pas y avoir de contestation. Il ne suffit pas en effet d'annuler par la force une convention reconnue légitime, il faut encore dédommager ceux qui souffrent de l'inexécution de cette convention. La justice naturelle le veut ainsi. Les fermiers des messageries ont un bail de neuf ans. Si, avant même que la troisième année soit écoulée, on veut les dépouiller de ce bail, il faut donc les indemniser. A la vérité les ennemis des fermiers cherchent à faire entendre à l'Assemblée nationale qu'ils ont été déjà indemnisés pour ainsi dire à l'avance. Mais c'est bien là une allégation d'ennemi. On confond exprès, pour induire l'Assemblée nationale en erreur, le bail de Théodore Duchessois de 1782 et celui de Basile d'Urdan de 1788. Le bail de Duchessois a eu sans doute du gouvernement des indemnités. Mais un eau. Ces indemnités qui se rapportent aux années 1785, 86 et 87, ont eu lieu pour les motifs les plus rigoureusement justes. Deux eaux le gouvernement qui a accordé ces indemnités, ne s'est porté à en prendre le fond dans le trésor public, que parce qu'ils n'avaient pas voulu permettre aux fermiers d'alors, une augmentation du prix du tarif de leur place et des marchandises, afin que les citoyens voyageurs et le commerce n'eussent pas à supporter cette charge particulière. Ceci est même essentiel à remarquer. On se rappelle à quel degré monta la cherté des fourrages dans les trois années dont nous venons de parler. On sait que cette cherté fut telle que le roi se vit obligé d'accorder aux maîtres de poste, aux voitures de place, à celles de la cour et aux petites messageries des environs de Paris, une augmentation sur le prix du tarif, d'un quart pour les unes, et d'un cinquième pour les autres. L'évaluation de cette augmentation est aussi dans la jurisprudence des tribunaux. 27 arrêts du Conseil et du Parlement de Paris, rendus depuis l'année 1693, en pareilles circonstances, et tout relatifs au service des messageries, en sont la preuve 1. Cependant les fermiers des messageries, n'avaient pas obtenu cette augmentation quoique si nécessaire. Le motif de l'administration pour l'alors interdire, avoient été que leur service étoie destiné à la classe des citoyens la moins aisée, et surtout aux besoins du commerce. Mais l'administration n'en avoit pas moins senti que leur droit à un dédommagement étoie égal à celui de tous les autres propriétaires de voitures publiques. On leur accorda donc un dédommagement sur le trésor public, et les citoyens furent soulagés. Trois-où enfin cette indemnité si justement accordée au bail de 1782, n'a rien de commun avec le bail de 1788. Ces deux baux ne sont pas le même bail. Ce sont d'autres conditions, et en partie même d'autres hommes, ce qui a été fait pour une époque, ne reflue pas sur l'autre. Le bail de 1788 n'a eu aucune espèce d'indemnité. L'on ne peut cependant pas se dissimuler l'énorme diminution que les fermiers actuels ont éprouvées dans l'exploitation de leurs privilèges, par les événements qu'a amené la Révolution. Mais si on veut résilier aujourd'hui leur bail contre leur consentement et leur intérêt, il faut bien alors qu'on les dédommage. Ils s'en rapportent à cet égard à la justice de l'Assemblée nationale. Ils ne peuvent pas croire qu'elles puissent se déterminer à frapper des citoyens qui ont contracté de bonne foi avec la puissance publique, et à les ruiner, sous prétexte que leur contrat a été passé sous l'Ancien Régime. Leur fortune tient tout entière à ce contrat. Leur existence en dépend. Si on l'anéantit soi sans dédommagement, ils se trouveront sacrifiés par la force. Si on les dédommage, comme ils sont dans le cas de l'être, ils sont prêts à faire eux-mêmes le sacrifice de leur convention. De l'imprimerie de Pro, imprimeur du roi, quai des Augustins, à l'immortalité. Note ainsi les fermiers des messageries eussent été autorisés à percevoir le car en su du prix du tarif pendant les trois années pour lesquelles le gouvernement en a accordé la jouissance aux maîtres de poste et autres, ils sont en état de justifier que cette addition de produits eût été pour eux de 3,296,000 livres. Au surplus, les fermiers du bail de Douchessois ont offert et renouvellent l'offre de comté de clair à maître, des bénéfices et pertes de leur bail. Au lecteur, cette version numérisée reproduit dans son intégralité la version originale. Les erreurs manifestes de typographie ont été corrigées. Asterisk, astérisk, astérisk, end of the project Gutenberg e-book réflexion pour les fermiers généraux des messageries. Asterisk, astérisk, astérisk, updated editions will replace the previous one. The whole editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the project Gutenberg symbol mark commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such a creation of derivative works, reports, performances, and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away you may do practically anything in the United States with e-books not protected by U.S. copyright law. Re-distribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license the full project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol mark commercial or any other work associated in any way with any other work associated in any way with the phrase project Gutenberg you agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org slash license. Section 1 General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works You indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark bar oblique copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession. Section 1.1 4 If you paid a FA for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the FA asset force in paragraph 1.E.8. 1.1 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agrément. There are a few things that you can do with most project Gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agrément. Six paragraph 1.C below There are a lot of things you can do with project Gutenberg symbol mark commercial electronic works if you follow the terms of this agrément and help preserve free future access to project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. Six paragraph 1.E below 1.C The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol mark commercial works in compliance with the terms of this agrément for keeping the Project Gutenberg symbol mark commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agrément by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol mark commercial license when you share it without charge with others. 1.D The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agrément before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol mark commercial work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.E Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.E The following sentence, with active links to, or order immediate access to, the full Project Gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, perfect. Formed, viewed, viewed, copied, or distributed, this e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no Restrictions whatsoever. You may copy it, give it away, or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.E 2.E If an individual project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraph 5.E. 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark asset for sin paragraph 5.E.8 or 1.E.9. If an individual project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 5.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. 1.E.7 and any additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol mark commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Don't not link or detach or remove the full Project Gutenberg symbol mark commercial license for all works or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol mark commercial. 1.5. 2.6. 2.6. 2.6. 2.6. 2.6. 2.6. 3.6. 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 4.6. 4.6. 4.6. 4.6. 5.6. 5.6. 5.6. 5.6. 5.6. 5.6. 5.6. 6.6. 6.6. 5.6. 6.6. 7.6. 7.6. 6.6. 7.6. 7.6. 7.6. 8.6. 8.6. 9.6. 8.6. 9.6. 1.9.9.9.0. 1.9.9..0. 1.9.9.0. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg Symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms then are set for sin disagrément, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg Symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation à set for sin section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expand considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and prove it works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg Symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or order intellectual property infringement, a defective or damaged disk or order medium, a computer virus, or computer. Code that damages or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Symbol marque commercial trademark, and the Director of the Project Gutenberg's work under disagreement, and the partner of the Project Gutenberg Symbol marque commercial electronic work under disagreement, Disclaimer all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. 3.f.1 You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, brush of warranty or brush of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agreed at the foundation, the trademark of Oney, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F.3 Limited Right of Replacement or Refund If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a return explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your return explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F.4 Except for the limited right of replacement or refund set force in paragraph 1.F.3, this work is provided to you is, with no other warranties of any kinder, express or unpli, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. 2.F.5 If any disclaimer or limitation set force in disagreement violates the law of the state applicable to disagreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or renforciability of any provision of disagreement shall not void the remaining provision. 1.F.6 Indemnity You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, 3.F.2 including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following we should do or cause to occur. a. Distribution of this or any project Gutenberg symbol marque commercial work, b. Alteration, modification, or addition or deletions to any project Gutenberg symbol marque commercial work, and c. Any defect to cause. a. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works informaried double by the widest variety of computers including absolute, all, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all works of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach in Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. to learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and our efforts and donations can help. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, C. 3. Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or federal tax identification number is 64 to 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US Federal laws and your status laws. The Foundation's Business Office is located at 809 North-1500 West, Salt Lake City, U 84 116, 801, 596-1887. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org slash contact section 4. Information about the donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out ETS This mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintain in tax exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received return confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org slash donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not made the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states where approach U.S. which offers to donate. International donations are greatly accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone for small staff. Please check the project Gutenberg webpage for current donations methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org slash donate. Section 5. General information ABOU Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works Prof. Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Concept of a Library of Electronic Works that could be freely shared with anyone. For 40 years and produced and distributed Project Gutenberg Symbol Mark Commercial e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Symbol Mark Commercial e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information ABOU Project Gutenberg Symbol Mark Commercial, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to read ABOU New E-books. Reflections pour les fermiers généraux des messageries Reflections pour les fermiers généraux des messageries Note aux lecteurs The Full Project Gutenberg License 234567891011121314 Precisely fieldстроid The Close Democracy Quest žcasting Comne You Re kittens Be Know